La transformation du monde instaure de nouveaux équilibres entre risque d'un côté et souveraineté de l'autre. Alors quelles seront les puissances, les forces du nouvel ordre mondial, du futur ordre mondial ? Pour cela nous allons appeler Bernard Cazeneuve, Cynthia Fleury, Thomas Gomart et Jean-Hervé Lorenzi. Installez-vous confortablement, où vous voulez, mais assis. Voilà. Jean-Hervé, Thomas, vous venez ici. Cet engin est un micro que vous pouvez prendre lorsque vous aurez à vous exprimer. Bernard Cazeneuve, bonjour. Vous avez ici une table ronde, un moment de débat qui réunit un politique, une philosophe, un spécialiste des relations internationales, la géopolitique et un économiste. Vous les connaissez pour la plupart, mais je vais quand même vous rappeler en quelques mots. Enfin, je ne sais pas si c'est utile de le faire pour Bernard Cazeneuve. Oui, si, oui. Ça me rappelle. Ça me rappelle. Je vais vous dire pourquoi il faut le faire, parce que juste avant d'arriver ici, je suis allé prendre un café à Paris et il y a une dame qui m'a regardé fixement et m'a dit je vous ai beaucoup aimé dans votre dernier film. Oui. Donc, vous, je ne sais pas pour qui elle vous prenait, mais en tout cas, sûrement pas pour l'ancien Premier ministre que vous avez été. Vous êtes avocat, maître Cazeneuve, ancien ministre, ancien ministre des Affaires européennes, puis du budget, puis de l'intérieur. Une période marquante dans votre vie, très, très forte, évidemment, pour tous les événements qui avaient secoué la France, en général, la capitale en particulier. Et puis Premier ministre pendant 150 jours. Ça a donné d'ailleurs lieu à un livre. Chaque jour compte pendant ces 150 jours. Chaque jour compte dans la vie d'un Premier ministre. Vous êtes aujourd'hui avocat et puisqu'on parle de risque ou de chance, vous êtes un objet de spéculation absolument infini pour les journalistes qui se demandent si un jour et si, oui, quand est-ce que vous reviendrez en politique? Et beaucoup, en tout cas, dans votre famille, le souhaitent. Malheureusement, beaucoup dans votre famille aussi ne le souhaitent pas. Il n'y a plus personne dans ma famille. De ce point de vue, c'est plus simple. Jean-Yves Lorenzi, vous êtes à côté de moi. Vous êtes président du Cercle des économistes, économiste très renommé, habitué de ces rencontres. Vous avez déjà vu, entendu plusieurs fois aujourd'hui chez UBS et auteur de nombreux livres, très nombreux, dont le dernier, sur les GAFA, sur les grandes puissances numériques. Ce dernier livre s'appelle La nouvelle résistance et son titre dit exactement ce que vous voulez dire. Il faut résister à ces nouvelles puissances. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe. Vous êtes professeur au CNAM et à l'École des mines de Paris. Vous êtes spécialisé dans la recherche sur la régulation démocratique, sur le match entre démocratie et représentativité. Ces sujets qui sont aujourd'hui très questionnés, comme on dit, en tout cas qui sont très mis en cause par tous ceux qui pensent que, par exemple, la démocratie directe devrait être aussi directe que peuvent être les réseaux sociaux ou que, par exemple, la démocratie est inférieure dans ses résultats au tirage au sort. Certains commencent à prôner le tirage au sort pour la représentation démocratique des populations. Et puis enfin, vous, Thomas Gomart, vous êtes directeur de l'IFRI, le très renommé, très réputé Institut français des relations internationales, spécialiste des relations diplomatiques, là aussi auteur de nombreux livres. Vous êtes spécialiste des rapports et des rapports de force dans le monde. On va commencer avec vous, Bernard Cazeneuve. Les risques en puissance depuis votre poste, depuis vos postes d'observation, tout ce que vous avez occupé pendant votre vie avant de devenir acteur, bien sûr. Est ce que est ce que vous avez vu cet univers des risques se transformer rapidement? Oui, bien entendu, j'ai vu cet univers des risques se transformer très, très rapidement et j'ai même eu à affronter des risques qui ont profondément traumatisé notre pays. En ce moment, en son cœur, un sentiment que nous avons partagé tous ensemble au moment des attentats et qui porte un nom, le chagrin que nous avons eu en partage au moment où un certain nombre de nos compatriotes étaient frappés par la violence extrême des attentats terroristes. Donc, j'ai vu ces risques de près. Comment est ce que je les qualifierais, ces risques et par quel truchement, par quel dispositif, quelle évolution qu'a connue la société? Ces risques nous apparaissent comme différents de ce qu'ils furent par le passé. D'abord, je crois qu'il y a un événement qui s'inscrit dans le temps long de l'histoire et dont on conviendra sans doute ensemble qu'il a un impact très fort sur la manière dont on perçoit les risques et la capacité des sociétés à y faire face. C'est le processus de globalisation des sociétés. Lorsque l'on traite, par exemple, de la question du terrorisme, c'est un sujet qui, bien entendu, implique que l'on mobilise des ressources au plan national. Nous l'avons fait en rehaussant les moyens des services de police et de renseignement, en arrêtant des dispositions législatives pour nous doter d'outils dont on ne disposait pas. Je prends un exemple parmi d'autres, qui est la loi sur le renseignement de juillet 2015, qui a fait, n'est-ce pas, l'objet de nombreux débats, y compris entre nous, en d'autres temps, sur la question de l'arbitrage entre la liberté et la prévention des risques de sécurité. Mais on ne peut pas tout régler au plan national quand on déconfronte les risques terroristes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les groupes terroristes prennent leur origine et préparent leurs attentats ailleurs que sur le territoire national. Nous étions convaincus, avant les attentats de novembre 2015 du Bataclan, qu'il y avait à Raqqa autour d'un certain nombre de personnages, dont Abdelhamid Abaoud, que nous avons neutralisé en novembre 2015, dans la foulée des attentats, des individus qui s'apprêtaient à nous frapper et fomentaient très loin de nous des opérations dont nous pouvions avoir connaissance que par un travail en coopération des services de renseignement français avec les services étrangers. Et donc là, la défense de notre souveraineté, notre capacité en puisant dans les ressources de l'Etat à défendre la sécurité des Français dépendait de beaucoup de sujets qui impliquaient d'autres acteurs par-delà nos frontières. Je prends un autre exemple. Les ressortissants de l'Union européenne qui étaient sur le théâtre des opérations terroristes et qui franchissaient les frontières extérieures avant que de nous frapper, bénéficiaient de la libre circulation au sein de l'Union européenne, Schengen, et n'étaient pas, du fait du code Schengen, contrôlés aux frontières extérieures de l'Union européenne au moment où ils revenaient. Donc nous n'avions aucune chance d'être efficaces dans la prévention du terrorisme. Si nous ne modifions pas certaines dispositions du code frontière Schengen, il a fallu engager une longue négociation européenne pour modifier l'article 8-2 du code frontière Schengen pour pouvoir protéger nos frontières extérieures et éviter que nos ressortissants nous frappent. Deuxième exemple. Troisième exemple qui m'a beaucoup marqué et qui a impliqué beaucoup de débats et d'énergie. J'étais convaincu que nous aurions des tueries de masse, compte tenu de ce qu'était l'état de la réglementation applicable aux armes en Europe, si nous n'avions pas une directive européenne puissante de lutte contre le trafic d'armes. Pour des raisons que je peux évoquer rapidement, les armes provenaient de la guerre du Yougoslavie, elles étaient échangées sur Internet par la mobilisation d'acteurs du crime organisé. Nous n'avions aucune chance de démanteler ces réseaux de trafic d'armes si nous n'avions pas des dispositifs de lutte contre la cybercriminalité qui soient puissants. Nous en avions besoin, nous devions avoir une disposition européenne pour qu'elle soit efficace. Je n'avais jamais réussi à l'obtenir parce que dans un certain nombre de pays où il y avait des organisations de baltrap ou de chasse puissante, les états répugnaient à mettre en place ce dispositif. Et à telle enseigne que l'après-midi du 13 novembre, c'est-à-dire quelques heures avant les attentats, c'est un samedi, c'est un vendredi soir, je suis dans l'après-midi du vendredi à Nanterre, à la préfecture de Nanterre, où j'ai décidé de passer 4 heures pour présenter devant la presse, devant les acteurs du ministère de l'Intérieur, de l'Etat, devant un certain nombre d'acteurs associatifs, un plan national de lutte contre le trafic d'armes n'ayant pas réussi à l'obtenir au plan européen. Et je m'étais dit qu'il valait mieux tenter de faire ce que nous pouvions au plan national, même si je savais que c'était insuffisant, dans l'attente d'un dispositif européen. Et je me souviens qu'en sortant de cette manifestation, le préfet de police de Paris, pour lequel j'avais considérable estime, me dit c'est bien d'avoir réussi à faire ça, et je lui réponds, je lui dis tac au tac, oui, mais si nous devions avoir un attentat avec 130 morts, que resterait-il de ce que nous avons fait de l'Etat ? C'était deux heures et demie. Vous le dites comme ça ? Comme ça. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passerait-il dans ce cas-là ? Je lui dis je ne sais pas si la capacité de résilience de l'Etat face au pays serait suffisante, parce que les citoyens pourraient légitimement se demander si nous avons les moyens de défendre en souveraineté leur sécurité. Et le soir, il se produit cet attentat. Et le dimanche, c'est-à-dire deux jours après, le commissaire européen en charge de ces sujets de sécurité, Dimitri Varmopoulos, qui est grec, vient à Paris avec une délégation pour présenter ses condoléances, et me dit qu'est-ce que, bon après, bien entendu, tous les propos pleins de compassion et d'affection échangés entre nous, il me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Et je lui réponds, ce que vous pouvez faire pour nous aider, c'est ce que vous avez refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire nous aider à convaincre les États de l'Union européenne à prendre une directive nous permettant de lutter contre le trafic d'armes. Et je lui dis à ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a un Conseil justice à faire intérieur le 15 décembre prochain, dans trois semaines, soit il y a une décision européenne et on cheminera ensemble, soit il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, je ferai une déclaration à la sortie du Conseil justice à faire intérieur pour dire qu'alors que nous sommes de nouveau frappés durement, l'Europe ne fait pas ce qu'elle doit faire. Nous avons eu la déclaration commune parce que nous avons beaucoup travaillé, Thomas de Mésière et moi, et sa directive est désormais adoptée, elle a été 18 mois après. Et appliquée ? Ce qui permet d'établir la traçabilité du parcours des terroristes, après, là aussi, une petite anecdote. Je raconte des anecdotes parce qu'elle montre bien que l'affaire de la souveraineté, lorsque les risques sont là et que l'essentiel est en jeu, est une affaire d'objectifs politiques à atteindre extraordinairement précis et de modalité de la négociation politique. Et une affaire concrète. Et l'affaire concrète, ce n'est pas des discours conceptuels, ce sont des choses concrètes. Theresa May, qui était ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, me passe un coup de fil une semaine après ma nomination, en me disant, je ne la connaissais pas, j'ai besoin de vous voir d'urgence sur un sujet très sérieux. Je vais la voir à Londres. Elle me dit, voilà, les Anglais ont à l'égard de l'Union européenne une prévention. Ça ne m'apprenait pas grand-chose sur... On a vu ce qui s'est passé ensuite. Exactement, mais c'est intéressant, on regarde ce qui s'est passé ensuite. Nous avons une prévention très grande à l'égard de l'Union européenne. Et nous avons demandé à bénéficier de ce que l'on appelle un opt-out pour un programme européen qui s'appelle PRUME, qui est un programme d'échange d'informations sur les empreintes papillaires, les traces ADN, etc., qui permet ce programme de lutter contre les organisations criminelles internationales. Et elle me dit, voilà, j'aimerais bien réintégrer ce programme, parce que comme je suis ministre de l'Intérieur, je ne peux pas lutter contre le crime organisé sans ces outils de l'Union. Et j'ai besoin que vous m'aie dit à cela, parce que ça ne va pas de soi au sein de l'Union européenne. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, d'accord, on va essayer de faire ça avec le ministre allemand, Thomas de Mézières, que j'aimais beaucoup, et avec lequel j'avais une relation de confiance. Mais il y a une contrepartie à cela. Vous venez avec nous, avec Thomas de Mézières et moi, devant la commission Libé du Parlement européen pour obtenir le PNR. Pourquoi le PNR ? Parce que si on n'arrivait pas à établir la traçabilité des terroristes qui revenaient en avion, il y a du tel des opérations, on n'était pas en situation de les arrêter lorsqu'on était sûr qu'ils allaient nous frapper, au moment de leur arriver dans les aéroports. C'est ce qui s'était passé avec Médine et Bush, qui avaient quitté la Syrie et l'Irak, qui avaient fait un grand trajet vers l'Asie du Sud-Est, étaient arrivés en Allemagne, avaient commis son attentat au Musée juif de Bruxelles avant de tenter d'en commettre un suivant à Marseille. Donc c'était des outils dont nous avions besoin. Elle accepte ce deal. On arrive à faire en sorte que, par notre action commune, le PNR soit adopté, alors qu'il était depuis 11 ans enquisté devant le Parlement européen. On arrive à faire en sorte qu'elle réintègre le programme Prume. 6 mois après, on engage le débat sur le référendum Brexit. Et à ce moment-là, tous les conservateurs britanniques, à l'exception de ceux qui étaient favorables au Remain, expliquent que la meilleure manière de protéger le Royaume-Uni contre le risque terroriste et migratoire, c'est de sortir de l'Union européenne. Donc, ils sont étranges, ces Anglais. Ils sont étranges, mais qu'est-ce que montrent ces sujets que je vous raconte très concrètement, comme autant d'événements qui ont jalonné un parcours ministériel sur des sujets qui ont marqué les Français, ou la question de la souveraineté fondamentale, ou la question du risque, il est davantage encore. C'est que lorsqu'on parle de souveraineté, on renvoie à un sujet très concret, qui est celui du dialogue entre l'État-nation, la souveraineté appartient au peuple qu'il exerce par l'intermédiaire de ses représentants, vieille formule. En France, nous sommes dans une construction politique très singulière, l'État a préexisté à la nation en France, la nation s'est incarnée dans l'État, et ultérieurement, la République, avec son message et avec son creuset de valeurs, est venue donner à la nation s'incarnant dans l'État, un ensemble de valeurs lui donnant du sens. C'est ça la construction politique française. Et il n'y a pas d'autre possibilité d'exercer cette souveraineté, j'en ai pas trouvé d'autre, bien qu'ayant pris le temps d'y réfléchir un peu, que ce moyen qui est celui de l'État et de la nation qui s'exprime. Mais le fait qu'on soit attaché à l'État et à la nation, je le suis pour les raisons que je viens d'indiquer, ne doit pas nous abstenir, nous conduire à nous abstenir d'avoir une réflexion lucide sur ce que sont les meilleurs moyens d'assurer nos prérogatives souveraines face à des risques majeurs, où la nation doit prendre ses responsabilités, mais ne suffit pas. Et tous les exemples que je viens de prendre à l'instant, PNR, PRUM, contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, etc., sont autant de sujets où, dans l'exercice des responsabilités qui furent les miennes, j'ai essayé d'articuler une conception très forte du rôle de l'État et de la nation à une ambition européenne, mais qui n'était pas faite, de discours éthérés sur la nécessité de nouveaux traités, d'ambitions narcissisantes sur l'Europe incarnée par un gouvernement ou des personnalités définissant toujours une nouvelle frontière vers la supranationalité. Mais l'Europe, c'est la volonté des États qui baptisent de bonnes politiques pour apporter la démonstration face au peuple qu'ils sont capables souverainement d'exercer leurs prérogatives. Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve. Évidemment, vous étiez... Toutes ces anecdotes, qui sont plus que des anecdotes, tous ces faits que vous racontez, se déroulaient à un moment où, en tant que ministre de l'Intérieur, vous aviez... Et c'était aussi une des conséquences des attentats que la France vivait, à un moment où les forces de police étaient plutôt révérées, à un moment où on embrassait les policiers dans la rue, à un moment où les manifestations n'étaient pas ce qu'elles sont devenues, le rapport entre la population française et ses forces de police a changé, le rapport entre la légitimité de ceux qui maintiennent l'ordre et qui, au nom de l'État, exercent une puissance régalienne, tout ça a changé. Les Gilets jaunes ont bien sûr été l'expression la plus évidente de tout ça. Et vous avez à côté de vous quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup travaillé, avec laquelle vous avez, si j'ai bien compris, débattu à certains moments de votre ministère sur ce que signifie ce nouveau rapport à la démocratie. Cynthia Fleury, est-ce que dans la crise de l'État démocratique qu'on la vit en France, mais aussi dans d'autres pays, dans la crise de la démocratie elle-même, est-ce qu'il y a un risque puissant de dérèglement, à votre avis ? Oui, il y a un risque puissant de dérèglement parce que dans la démonstration qui a été faite par Bernard Cazeneuve, on est arrivé à un moment donné, on voyait toute la complexité du monde et de la situation et puis la réponse des peuples, qui est en fait une simplification extrême. Et la modélisation de ce qu'on appelle l'effondrement, c'est ça en fait. L'effondrement, ce n'est pas une chute, c'est, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure avec Corentin en entrée sur le fait que c'est à un moment donné des seuils qui sont atteints et à partir de ces seuils, des dérèglements structuraux vont se mettre en place avec les écosystèmes, etc. Mais en fait, avec tous les écosystèmes et pas simplement les milieux naturels. Un effondrement, c'est une réduction ou une régression même de complexité. Et donc, régression de complexité des institutions, des phénomènes aussi psychiques, c'est-à-dire qu'on est dans le système du risque, je donne un exemple, moi je suis professeure de philosophie, mais psychanalyste, clinicienne. Et si vous voulez, un des signes de la psychose, et non pas de la nébrose, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. L'intolérance à l'incertitude, ça veut dire qu'il y a un certain régime de risque que l'être humain peut tenir. Et donc, ce régime de risque, il va provoquer ce qu'on appelle de l'homéostasie émotionnelle pour résister à ça, mais jusqu'à un certain point. Et ce point, il est variable, selon les individus. C'est pour ça que c'est très important quand même de travailler sur cette question de la résilience. Et sans doute que nous, Français, nous avons une culture de résilience, mais également une psyché par rapport à ça, pour une quantité de raisons, où nous résistons mal. Nous pourrions être beaucoup plus efficaces par rapport à la tolérance au risque. Par rapport à d'autres peuples, par exemple. On a toujours vanté, c'est une image, c'est peut-être même un cliché, mais les Anglais, pendant le bombardement, la Deuxième Guerre mondiale, la résistance incroyable de ce peuple, c'est vrai, ils sont plus résilients que nous ? Oui, ils sont plus résilients, si vous voulez, non pas ontologiquement, donc je rassure tout le monde, tout ça, il n'y a pas de... Il y a totalement, mais en revanche, par leur éducation, par tout simplement le référentiel de valeur qui est le leur, le référentiel de compétence qui est transmis, etc., a fait que nous, nous manquons, et donc il y a vraiment, alors là, au niveau éducationnel, un travail à faire sur la compréhension et une tolérance plus grande chez nous au risque et à l'incertitude. C'est essentiel pour demain traverser les crises démocratiques qui sont les nôtres et pour ne pas aller vers, encore une fois, parce que nous allons vers des modélisations d'effondrement au sens mathématique du terme, et donc, oui, ça va secouer, donc, de fait. Or, on ne peut pas tous devenir psychotiques. Ce n'est pas possible non plus. C'est mieux non. On est d'accord. Même si on en prend gentiment le chemin. Donc, l'intolérance, sincèrement, l'intolérance à la certitude est le signe de la psychose. Elle provoque quoi ? Elle provoque du clivage. Elle provoque de la simplification. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle provoque ? Ce délire que vous voyez monter, cette pulsion ressentimiste que vous voyez monter, ce grand fantasme de l'État autoritariste qui saura nous protéger, qui est absolument inexistent. Mais qui est aussi dénoncé comme une dictature. Tout à fait. Donc, ce risque de démocrature, etc. Et ça, c'est absolument terrible. Et ça a été posé par l'histoire. Il y a un grand livre de 1944 qui s'appelle La grande transformation de Poliany. On est dans la théorie, la théorisation du double mouvement qu'a très bien posé Poliany. C'est-à-dire, vous l'avez dit, complexification, modélisation, pressurisation sur les individus, les sociétés, etc. Transformation de leur référentiel de base à tous les niveaux. Qu'est-ce que fait le peuple ? Repli, restriction, régression. Ça s'appelle tout simplement un phénomène de défense. Or, ce phénomène de défense, comme l'a montré très bien Poliany, renforce le dysfonctionnement. Et c'est ça, la difficulté. C'est que vous ne pouvez pas empêcher ce phénomène de défense. Il est structurel à la psyché humaine. Et il est autorélisateur. Exactement. Et il va provoquer des catastrophes parce que, bien évidemment, il est binaire, il est belliqueux, il est dangereux. Et on en est où en France ? On en est que. Vous avez un bon livre, là aussi, qui est sorti récemment de Algan Cohen sur les origines du populisme. Et vous avez vu que la France est au cœur de ça, c'est-à-dire une défiance institutionnelle rarement égalée en France. Donc, la défiance institutionnelle, bien évidemment, c'est constitutif du populisme. Et puis, il y a un dernier point où on n'a pas encore totalement basculé. C'est ce que montrait le livre. C'est que pour totalement basculer dans... Alors là, pour le coup, la validation du populisme comme système de régulation et plus, autoritarisme, etc., il faut la perte de la confiance interpersonnelle. Or, on a, étrangement, encore, en France, une confiance interpersonnelle qui résiste. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande culture du débat, malgré tout, qui elle-même est vilipendée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, c'est à la fois merveilleux, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi un grand danger... Un enfermement. ...de déstabilisation parce que le premier outil de régulation de la démocratie, c'est la parole, c'est le rapport à la vérité, au logos. Et là encore, vous avez ce qu'on appelle une misologie, une haine du logos. Ça avait été très bien théorisé par Karl Popper en son temps. Donc tout ça est très vieux. C'est vraiment des... Il n'y a rien... Tout ça est vieux, mais tout ça semble converger. C'est ça ? Mais tout ça semble converger. Et en revanche, un phénomène qui est nouveau et qui est un méta-changement, c'est un phénomène d'accélération qui quand même change la donne. Est-ce que, dans ce tableau qui est absolument réjouissant, est-ce qu'une évolution du mode d'exercice de la démocratie, et je fais évidemment référence à la démocratie directe dans tout ce que les outils technologiques peuvent permettre, est-ce que c'est un moyen de répondre ? Est-ce que c'est un moyen de calmer, au fond, ces pulsions et cette marche psychotique ? Très clairement. Alors très clairement, maintenant, il faut qu'on s'entende sur... En fait, ce n'est pas de la démocratie directe qui va calmer les pulsions ressentimistes. Au contraire, non ? J'ai l'impression. Au contraire, voilà. Ça, c'est absolument désastreux. En revanche, qu'on vienne densifier, approfondir, vous l'appelez comme vous voulez, ce qu'on appelle la démocratie continue, qui est quand même une combinaison. Alors là, à penser ensemble selon la culture d'un peuple, selon l'endogène d'un peuple. La démocratie continue, c'est quoi ? C'est remettre en cause un peu plus que tous les 5 ans ? Exactement. C'est le référendum ? Exactement. Démocratie continue, c'est de considérer, si vous voulez, qu'il y a une combinaison plus juste, plus sophistiquée entre la représentation et déjà d'améliorer la représentativité de la représentation. C'est ce qu'on a fait dernièrement. Ça a bougé quand même. Ça a bougé, voilà. Mais on peut toujours mieux, plus, etc. Et puis par ailleurs, de l'articuler à ce qu'on appelle de la participation. Sachant que, je me rappelle, mon souvenir, quand je commençais à former les élus sur la démocratie participative il y a plus de 15 ans, ils me disaient, bon, ils participent, donc ils ne décident pas. On est d'accord. Bon, donc, j'étais obligée de rappeler ce qu'était un protocole de la participation démocratique qui englobait la question de la décision, mais qui englobait aussi la question de la responsabilité. Et c'est là où les citoyens ne sont pas encore totalement à l'endroit parce que, généralement, ils sont d'accord pour la décision, moins pour la responsabilisation de cette décision. Donc c'est pour ça qu'on a une montée en qualité, en compétence de toute la chaîne démocratique. En revanche, très clairement, votation, oui, comment, travaille ce qu'on appelle aujourd'hui sur l'extra, enfin, sur le para-parlementaire, c'est-à-dire qu'au moment, par exemple, des amendements, possibilité peut-être d'ouvrir une fenêtre où la société civile peut proposer des choses, des amendements, ou pas, comment, convention citoyenne, conférence climat, que sais-je, encore une fois, qui peut avoir un pouvoir que consultatif, mais qui, quand même, fait son travail, non pas comme autorité indépendante, mais qui vient, si vous voulez, approfondir cette décision, encore une fois, cette qualité de la décision, parce que la trans, j'aime pas ce terme, mais on va dire l'explicabilité de la décision aujourd'hui est un moment clé pour la non-paralysie à venir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Sinon, on voit, ça bloque, et ça empêche la réforme, et donc ça vient renforcer l'insécurisation. Et donc le phénomène qui alimente lui-même le dérèglement. Bernard Cazeneuve, on a, dans l'univers démocratique, un changement absolument fracassant, j'allais dire rugissant, pour reprendre un de ses termes de cette nuit, qui est Donald Trump. Non pas ses orientations politiques, mais la manière dont il exerce le pouvoir. Au fond, ce qui m'intéresse avec vous, c'est la manière dont il exerce le pouvoir, ses tweets, cette façon de dire tout, parfois n'importe quoi, de changer d'avis, de mentir, et au fond, d'être très populaire en faisant ça. Je ne vous demande pas un jugement sur Trump, sauf si vous voulez absolument le donner, mais ma question, c'est est-ce que ce mode de gouvernement est, à court ou moyen terme, évitable ailleurs, et je pense, en France en particulier ? C'est la question et c'est la question qui se pose à tous ceux qui, soit observent les phénomènes politiques, qu'ils soient journalistes, intellectuels, ou ceux qui, à un moment donné, se proposent d'exercer des responsabilités politiques et à affronter le suffrage universel. La question que vous posez doit être très étroitement liée à la réflexion qui vient d'être développée par Cynthia Fleury à l'instant, parce que la démocratie en continue, la démocratie directe, la possibilité pour les citoyens d'être davantage associée au processus de délibération collective dans un contexte où les modes d'expression politique ont fondamentalement changé. C'est-à-dire que ce que vous exprimez il y a 15 ans, déjà, en termes de réflexion, lorsque vous formiez des élus, se situait dans un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui où la numérisation de la société, le développement des réseaux sociaux conduit à un spontanéisme de l'expression politique qui conduit la démocratie en continu à être autant un danger qu'un atout selon ce que l'on en fera. Et moi, j'ai par rapport à tous ces courants qui traversent le champ de la réflexion politique une capacité de résistance très grande pour quelques raisons que je voudrais expliquer qui ne résultent pas du tout du fait que je suis un vieux schnock incapable de comprendre les mouvements qui traversent la société, mais que je pense que la politique a quelque chose à voir avec l'éthique et le courage et que ce n'est pas en épousant les mouvements du moment, les modes que l'on fait nécessairement en œuvre utile et ce n'est pas en substituant dans sa main l'anémomètre à la boussole que l'on trouve plus facilement le sens de la direction. Donc, quelques éléments sur Trump et sur ce qui vient d'être dit. Premier élément, moi, ce qui me frappe dans le mode de communication numérique, c'est que l'instinct est plus facilement convoqué que la pensée et que le spontanéisme des modes de communication numérique conduit parfois à aller chercher au plus profond de soi-même et d'autant plus facilement que le mode de communication est anonyme ou peut l'être ce que l'humanité peut produire souvent de plus triste et de plus loin, de plus lointain par rapport à ce que sont les idéaux universels qui ont présidé au plus beau et au plus vaste et au plus ample mouvement de l'humanité et moi, j'ai été très frappé, très meurtri lorsque j'étais ministre de l'Intérieur et que la police judiciaire me communiquait les messages qui étaient échangés dans la foulée des attentats de voir l'intensité des messages antisémites, racistes, anti-musulmans, anti-chrétiens, la haine, la haine anonyme et spontanée qui se développe et je suis très frappé et très choqué même si ce n'est pas à la mode de le dire et sans doute absolument pas de nature à vous rendre populaire de voir l'intensité des insultes qui sont adressées à ceux qui exercent une responsabilité publique ou nationale et qui, quelles que soient leurs erreurs, leurs fautes de communication ne méritent pas ce traitement. je ne suis pas un soutien de l'actuel pouvoir pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore tout à fait intégré mais je serais le premier à me dresser contre les propos qui ont pu être tenus à l'encontre du président de la république et puis encore la tête au bout d'une pipe exactement ça moi je pour moi c'est insupportable donc qu'il s'agisse de l'expression des citoyens sur les réseaux sociaux ou des présidents des grandes des grandes nations comme Trump le tweet reste fondamentalement dans le champ de l'expression politique l'usage de la phrase brève au service des idées courtes l'usage de la phrase brève au service des idées courtes généralement induits par une partie de notre anatomie qui ne se situe pas à cet endroit là mais plutôt ailleurs et donc ça ce n'est pas bon pour la démocratie quand même malgré tout deuxième élément la démocratie en continu je pense que là il y a une question de fond philosophique politique qu'il faut résoudre dans un arbitrage qui est très compliqué on ne peut plus faire fonctionner les démocraties en leur donnant la respiration dont elles ont besoin sans associer tout au long du processus de délibération et de décision politique les forces constituées jusqu'aux citoyens eux-mêmes les corps intermédiaires les citoyens dans les villes moi je l'ai beaucoup fait quand j'étais maire de Cherbourg et ça m'a permis de faire infiniment plus de choses que je n'en aurais fait si je n'avais associé personne y compris sur les sujets les plus polémiques mais en même temps ceux qui dirigent les états ont besoin de temps long et donc la question fondamentale qui se pose c'est comment crée-t-on les conditions de l'association en continu avec la part de spontanéité que cela implique avec le temps long nécessaire aux grandes réformes aux grands sujets aux grands enjeux aux effets des grandes réformes voilà et comment est-ce qu'on crée les conditions de la démocratie en continu avec la pédagogie du temps long la préparation la réforme et c'est ça qu'il faut réussir à faire aujourd'hui alors j'ai une petite idée pour y parvenir petite idée qui ne résout pas de problème en quelques mots je pense qu'il faut que ça va vous paraître très éloigné du sujet mais je pense pourtant que c'est très important que ceux qui sont en situation de responsabilité politique comprennent que la France et la cause pour laquelle ils sont mobilisés est plus grande qu'eux et qu'il y ait une part d'abnégation et d'humilité dans l'exercice de la décision politique qui permettent d'abord de comprendre que ce que l'on fait sera déployé par d'autres parce que précisément on est dans le temps long et que ça doit conduire à une relation avec le citoyen de laquelle l'arrogance le sentiment de la supériorité qui ne se justifie pas toujours quand on voit le nombre d'erreurs qui sont faites par ceux qui ont le sentiment de tout savoir mieux à la place des autres tout cela doit être médité et tout cela est mis sur la table comme on dit à destination de qui voudra le prendre je suppose que vous avez des noms en tête moi aussi d'ailleurs beaucoup et tous ne sont plus en situation de gouverner nécessairement et il y en a pour tout le monde il y en a pour tout le monde parce que c'est un travers de la politique française très partagé par ceux qui ont exercé des responsabilités merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi économiste grand économiste connaisseur de l'histoire économique l'histoire économique est faite de cycles et pas seulement de cycles de croissance elle est faite de cycles plus ou moins dangereux plus ou moins heureux est-ce qu'on est à un moment du cycle qui est ou qui serait plus dangereux qu'il n'a jamais été ou est-ce que c'est juste pour reprendre une expression de Cita Fleury une sorte de ressenti c'est très difficile de répondre à une question ma perception du sujet c'est qu'on est en réalité plutôt dans une période extrêmement dangereuse et où les risques pour les mois qui viennent ou les années qui viennent sont très importants peut-être vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de dire que vous connaissiez les rencontres d'Aix-en-Provence vous ne l'avez pas dit mais vous aurez pu le dire je vais juste faire un aparté pour tous ceux qui ne connaissent pas les trois qui viennent de lever la main Jean-Yves Lorenzi est le président du cercle des économistes qui organise la plus grande manifestation des plus grands économistes de France et d'ailleurs tous les ans début juillet à Aix-en-Provence j'avais peur qu'on oublie de le dire d'accord juste dans l'expression du thème qui est choisi j'ai toujours trouvé que mes camarades et éventuellement moi-même on avait assez bien senti les thèmes et cette année donc 2020 le thème sera agir face au dérèglement du monde alors c'est très intéressant parce que les deux mots clés sont agir donc on a l'idée qu'il n'y a pas de fatalité que le monde n'est pas condamné à une histoire qui serait préécrite et les dérèglements du monde indiquent bien que vous l'avez employé et puis je ne tiens à plusieurs reprises le mot dérèglement est au coeur de j'allais dire de la perception qu'on peut avoir de la période actuelle alors je voulais juste peut-être répondre à votre question en disant que il y a ce que l'on sait ce qui est connu ce qui va se passer ce qui est probable on retrouve des expressions d'assureurs et puis ce qui est plus incertain pour ce qui me concerne je crois que ce qui est connu ce qui ne fait pas de doute c'est le fait que nous sommes rentrés dans une période depuis 4-5 ans qui est une période de ralentissement significatif de l'économie mondiale je n'ai pas l'intention de vous ennuyer sur les mille raisons mais si on prend celle qui est la plus caractéristique on évoque beaucoup aujourd'hui le virus en Chine en disant évidemment qu'il va y avoir des conséquences mais ce n'est pas ça qui compte c'est que le ralentissement de l'économie en Chine était déjà inscrit dans la fin d'une période de rattrapage et que le monde qui avait vécu quand j'étais jeune on pensait j'étais jeune il y a donc non même quand j'étais déjà bien mature enfin je n'étais pas encore vieux l'idée était que le monde allait avoir une sorte de j'allais dire de relais entre nous les pays occidentaux et puis la Chine qui allait nous permettre de nous développer j'allais dire de manière infinie ceci est faux ceci était faux avant c'était une absurdité et on voit bien qu'on arrive à la fin de cette période c'est connu de la même manière qu'on arrive que le vieillissement de la population est majeur la démographie brodalisée l'histoire du monde est très largement déterminée par la démographie évidemment le monde vieillit le vieillissement ça veut dire juste que l'âge moyen de la population augmente ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des naissances ça ne veut pas dire qu'on va passer à 10 milliards d'individus ça veut simplement dire que l'âge moyen de la population et ça c'est très compliqué la technologie etc. ça c'est ce que l'on sait avec deux interprétations celle de très très bons économistes américains qui disent il y a une stagnation séculaire ce qui est formidable pour les économistes c'est que si vous faites des prévisions à un siècle vous êtes sûr de ne jamais être critiqué personne ne viendra vous les reprocher ou alors il faut vraiment passer sa vie dans les cimetières et des gens dont je fais partie qui pensent qu'on est parti sur une période assez longue 10-20 ans de ralentissement significatif de la croissance mondiale c'est très important ça c'est ce qui est connu ce qui est probable c'est la poursuite du démantèlement du multilatéralisme et de toutes les organisations l'OMC les Nations Unies tout ce qui en réalité permet le dialogue le débat entre nations et qui aujourd'hui sont j'allais dire mis à mal je ne crois pas que le phénomène va s'arrêter on en parlera beaucoup avec Thomas Gomart et donc on a ce phénomène et puis ce qui est incertain c'est l'hypothèse suivante c'est que le leadership d'entre les nations a toujours été un guide sans limite de la folie humaine c'est à dire que or Trump l'a redit hier soir il a dit on avait imaginé que la première puissance serait la Chine mais ça est faux ça reste les Etats-Unis on est donc en réalité très proche de ce qui se passait en 1908-1909 entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne on est dans un registre de j'allais dire de captation du leadership et l'idée donc c'est que il faut à un moment essayer d'affaiblir l'autre je prends des mots qui volontairement sont des mots extrêmement acceptables affaiblir je ne parle pas de guerre je ne parle pas de ceci mais en revanche il y a eu un simulacre de guerre commerciale c'est une plaisanterie c'est passé depuis deux ans personne vous vous souvenez dans 15 jours vous aurez des tarifs incroyables et puis on revenait dessus enfin tout ça c'est du personne ne voulait et ne veut prendre de risque jusqu'à sa réélection et dans le cas de Trump c'est évident s'il s'avérait que dans le cas du ralentissement première chose connue dans le cadre de j'allais dire de l'affaiblissement de tout ce qui est le multilatéralisme et ses institutions ce qui est probable on va dire à 99% et ce qui est possible c'est à dire la réélection de Trump en réalité la volonté du peuple américain de réaffirmer son leadership à ce moment là le j'allais dire ce qu'on pourrait appeler un vrai conflit qui prend dans une forme que je ne connais pas ça peut être un conflit commercial ça c'est la version la plus soft technologique et la plus ça peut être technologique ça peut être des tas de choses ça peut être un peu plus l'interdiction de passer devant Taïwan un navire militaire américain ça peut toujours c'est toujours curieux on pense toujours qu'il n'y a jamais de drame et la vie n'est faite que de drame mais je veux dire c'est une chose j'étais déjà assez avancé dans la vie je le pensais déjà c'est stupidité humaine par rapport à ça et donc par rapport à ça lueur d'espoir et je le dis pour Bernard Cazeneuve qui a porté le haut et fort l'image d'une Europe intelligente je dis bien intelligente parce que il a fait au fond très réaliste il est probable que si l'année 2021 qui est la seule année qui compte 2020 les économistes sont très bons sur 2019 ils ne sont pas mauvais pour 2020 à peu près sûr mais 2021 très difficile et si un économiste vous donne des prévisions pour 2022 c'est un escroc donc soyez prudents soyez très prudents avec les économistes 2021 c'est l'année clé ma conviction c'est que le déclenchement de tensions que je ne peux pas dire qu'elles seront ce serait très prétentieux pourrait avoir lieu à la fin du premier semestre à ce moment là on verra ce qui peut entraîner j'allais dire un ralentissement plus marqué de la croissance mondiale et donc quelques difficultés peut-être des difficultés sur les marchés financiers et je pense que l'Europe je pense que l'Europe c'est pour ça que je me tournais vers celui qui a tenu cette responsabilité en France je pense que l'Europe c'est sa chance c'est à dire qu'il y a dans toute cette affaire une véritable opportunité l'Europe lieu de sagesse lieu de pays riche lieu de pays vieux lieu de pays quand même très habitués à désormais à vouloir se pacifier peut dans un climat de tension économique et peut-être autre chose dans ce climat très dangereux peut en réalité apparaître comme une sorte de j'allais dire de havre et de possibilité de redonner de la raison donc je suis très confiant sur l'histoire européenne si tant est que les Européens soient capables de la saisir et je suis très inquiet pour le reste du monde c'est à dire on sera combien 8 milliards et nous sommes 450 millions donc il en reste quand même 7 milliards 5 à mon avis pour lequel ce sera moyen on va voir dans un instant avec Thomas Gomart ce qui se passe dans le reste du monde un mot Jean-Yves Lorenzi vous n'avez pas parlé des grandes puissances technologiques j'ouvre une parenthèse c'est la première fois dans ma vie de journaliste animateur de colloques ce qui m'arrive de tout en temps que quelqu'un à qui je pose une question sur le débat répond en faisant la promotion d'un autre débat mais donc je vous le répète les rencontres économiques d'Aix-en-Provence j'étais très ancien ce que je suis capable de faire mais en général les gens à qui je pose des questions font la promotion de leur livre et vous avez écrit un livre j'en ai même écrit deux deux je conseille d'ailleurs à toute l'assemblée de vouloir et donc sur les GAFA sur les GAFA est-ce que vous pensez que dans les risques en puissance la prise de pouvoir par un certain nombre d'entreprises qui ont aujourd'hui des capacités de recherche d'investissement de développement de contrôle de connaissance des individus qui sont souvent bien supérieurs à ce que peuvent avoir des états est-ce que vous pensez que les états traditionnels les démocraties peuvent être supplantées par des pouvoirs économiques par des pouvoirs d'entreprise c'est la logique quand vous regardez ce matin il y avait dans le Figaro les chiffres c'est le deuxième journal dans la qualité le premier vous savez lequel c'est il faut aussi que je fasse la promotion de mon voisin c'est l'opinion pour ceux qui l'auraient n'auraient pas compris mais il y avait une description de la puissance des GAFA et leur capitalisation qui sont toutes quasiment au dessus de 1000 milliards de dollars ce qui est hallucinant donc il y a un danger majeur ça n'est même plus un risque c'est un danger pour les démocraties tout simplement parce qu'ils se substituent aux états ils se substituent alors la question que je me pose c'est au fond pourquoi est-ce que ces entreprises qui en réalité sont très talentueuses enfin composées de gens tout à fait sympathiques c'est pas une critique des gens qui n'ont pas de travail mais comment est-ce qu'elles ont réussi à prendre ce pouvoir j'ai une interprétation c'est que si vous suivez vous me suivez un instant sur une vision en réalité un peu inquiète de l'histoire humaine vous avez posé la question est-ce qu'on est dans un cycle difficile c'est ce que je crois et je crois qu'on est au devant de grandes difficultés tout le monde se raccroche dans une incertitude absolue chacun se raccroche en réalité à une espèce de dieu et une déification de la technologie la technologie apparaît comme celle qui va nous permettre de nous sortir de tout cela de toutes ces difficultés la technologie la science exactement et c'est vrai que la science a beaucoup progressé la technologie beaucoup moins parce qu'on a eu pas le temps de le développer mais moins que ce qu'on raconte mais la science s'est beaucoup j'allais dire développée et au fond on se raccroche à cette idée que la technologie et donc les acteurs de la technologie sont en réalité légitimes à nous montrer la voie quand j'entends tel ou tel patron de Google ou d'Amazon ou de tel ou tel nous expliquer ce que doit être le 21ème siècle un je suis terrorisé puisque je me demande de quel droit il m'explique ce que sera d'ailleurs une période du 21ème siècle auquel malheureusement je crois que je n'insisterai pas enfin bon c'est un autre sujet mais ça n'empêche pas d'être intéressé par le thème et deuxième aspect qu'est-ce qui fait qu'on a en réalité substituer au discours politique un discours qui est quand même parfois effarant Elon Musk est un type exceptionnel mais est-ce que c'est à lui de dire ce que doit être l'avenir du monde et la longévité humaine et la longévité voilà alors il y a des fois liés dans cette affaire je ne peux pas m'empêcher en terminant de citer monsieur Kurzweil c'est le transhumaniste fou allié qui devrait bravier puisqu'il propose que nous vivions mille ans j'ai juste deux remarques la première c'est que j'ai peur de ne pas être contacté sur le sujet et le deuxième c'est que qu'est-ce que ça doit être rasoir de vivre mille ans c'est-on jamais je vois un certain nombre de questions qui se sont affichées ici tout de suite je transmets un message qui est un message très opportun quelqu'un demande si on peut avoir sur le site des rencontres de l'AMRAE la liste des ouvrages qui ont été cités par Cynthia Fleury ou qui ont été cités ou écrits par Jean-Révis Lorenzi je me fais l'interprète des organisateurs pour dire que oui bien sûr ça va se faire il y aura d'autres questions sur la proportionnelle je vous la pose tout de suite est-ce que la proportionnelle peut être un début de réponse à ces sujets que vous avez évoqués très vite très rapidement avant de passer la parole très rapidement ça dépend le type de proportionnel et le pourcentage etc puisque ça peut aller la proportionnelle ça peut être un désastre et empêcher et provoquer au contraire une fragmentation totale et au contraire ça peut donner bien sûr oui donc oui aujourd'hui on sait que on peut modéliser pour avoir un certain type de proportionnel ça serait bien Thomas Gomart le monde tel qu'il est tel qu'on le voit évoluer et tel qu'il a évolué de façon considérable entre autres à cause de la progression phénoménale d'un certain nombre de grandes puissances je pense à la Chine bien sûr mais au retour au premier plan de la Russie le monde a changé aujourd'hui qu'est-ce qui caractérise le monde comment est-ce que cet équilibre si vous aviez un mot à utiliser pour caractériser ce rapport entre les différents continents ce serait quoi affolement puisque c'est le titre de mon livre tout va bien on est dans le thème et affolement dans le sens d'emballement d'accélération pour reprendre le mot utilisé par Cynthia Fleury affolement qui s'explique de mon point de vue par trois raisons principales première raison c'est la fin du mythe de la convergence c'est-à-dire cette idée sur laquelle la Chine allait converger économiquement et graduellement politiquement la Chine je le rappelle rentre dans l'OMC en 2001 donc c'est assez récent mais il y a plus grand monde qui pense ainsi et en particulier à Washington la deuxième raison de l'affolement je pense qu'il est plus prononcé en Europe qu'ailleurs c'est de digérer l'élection et la réélection de Donald Trump et le Brexit c'est-à-dire que les Européens apparaissaient ou l'Europe l'Union Européenne apparaissait comme la zone la plus stable et aujourd'hui elle est source d'incertitudes ne serait-ce qu'en termes de cohésion de cohésion interne ou en termes d'évolution de son environnement immédiat puis la troisième raison est plus difficile à expliquer mais elle rejoint ce que disait monsieur Lorenzi c'est le fait qu'on a une prise de conscience et ça a été exprimé par Corentin très répandu en particulier dans notre jeunesse de la dégradation environnementale de la contrainte environnementale et parallèlement la diffusion de la technologie et l'impression qu'au fond le deuxième process va permettre de répondre au premier et en fait à titre personnel je n'en suis pas du tout convaincu parce que ce à quoi on assiste c'est au fait que nous avons des capacités de transformation bien supérieures à nos capacités d'anticipation et que ça ça renvoie effectivement à la réflexion sur court moyen et long terme au fond nous sommes soumis à une tyrannie de l'urgence qui donne une prime au régime autoritaire qui semble avoir capté le long terme ce qui est assez fascinant avec la Chine et la Russie aujourd'hui c'est le fait que la Chine se projette à 2049 date du centenaire de la République populaire de la République populaire de Chine et quand vous lisez non pas le petit livre rouge de Mao mais le grand livre blanc du président Xi Jinping il n'y a pas un discours qui ne rattache pas ce qui est en train de se passer une histoire millénaire ce qui d'ailleurs est une manière de dire aux Européens et accessoirement aux Américains à quel point nous sommes des arrivistes aux yeux des Chinois et donc de se rattacher à cette histoire séculaire et dans le cas de la Russie au fond aujourd'hui c'est la génération Poutine c'est à dire qu'on a un dirigeant qui son sujet c'est pas tellement la manière dont il est apprécié à l'extérieur mais c'est comment il se situe par rapport à Pierre Catherine ou les leaders soviétiques donc ça c'est si vous voulez les trois raisons de l'affolement ensuite pour répondre plus directement à votre question moi ce qui me frappe beaucoup c'est que les Européens ont désarmé en tendance quand les autres ont réarmé et donc ça ça me permet de faire le lien avec le propos vous parlez défense ou vous parlez en termes militaires c'est à dire qu'au fond nous n'avons cessé de diminuer notre dépense militaire qui était à peu près à 3.5 de PIB en 1990 à la fin de la guerre froide et on est dans le meilleur des cas à 1.5 aujourd'hui or les autres régions du monde ont réarmé de manière extrêmement prononcée que ce soit les Etats-Unis qui sont aujourd'hui à 700 milliards de dépenses militaires annuelles la Chine qui est à 250 milliards suivie ensuite par l'Arabie saoudite et la Russie donc nous n'avons pas cessé de toucher les dividendes de la paix je ne sais pas trop ce qu'on en a fait des ronds-points de l'endettement quand les autres en réalité se sont préparés à un monde appelé à être beaucoup plus brutal et donc on a un réveil très difficile parce qu'on a ces coûts à la fois extérieurs et intérieurs que nous subissons et que c'est très difficile de remonter en puissance dans un contexte de crise et je pense que ce moment arrive et de ce point de vue là les attaques terroristes subies sur le territoire la modification de notre posture de défense est quand même un des phénomènes les plus spectaculaires à mes yeux qui se soit produit au contraire un mot là-dessus sur le thème aussi de la résilience parce que ça je pense que ça mérite effectivement d'être travaillé Brigitte Boucourt le rappelait on est à Deauville donc proximité des plages débarquement je pense que c'est important de rappeler qu'un pays comme la France c'est 1000 morts par jour pendant la première guerre mondiale c'est 100 morts par jour pendant la seconde guerre mondiale c'est 10 morts par jour pendant les guerres coloniales et là nous avons eu 250 morts voyons ce que ça a provoqué en termes de transformation de nos libertés publiques libertés individuelles on a eu au fond 700 morts et je pense que l'opinion ne se rend pas bien compte de ça du caractère évidemment il faut penser à eux à leur famille mais 700 morts en opération depuis la fin des guerres coloniales c'est absolument remarquable nous sommes habitués à une situation de sécurité nous la tenons pour acquise alors qu'elle ne l'est pas c'est-à-dire que la sécurité est-ce que ça n'est pas parce que nous ne sommes pas juridiquement et même psychologiquement en guerre vous prenez première, deuxième guerre mondiale guerre coloniale ce sont des moments où on est en guerre est-ce que là avant que les hommes politiques au soir d'un attentat ne disent la France est en guerre les Français ne se sentaient pas et d'ailleurs ne se sentent pas en guerre c'est précisément la formule utilisée par le président Hollande après l'attaque contre le Bataclan avec tout le débat que ça a ouvert mais je pense que justement il y a quand même une prise de conscience qu'on est dans un monde beaucoup plus brutal et que nous sommes dans une situation qui semblait difficile à envisager avant 2015 où nous avons été attaqués sur notre sol c'est-à-dire qu'en fait on a eu un moment où nous avons projeté de la force à l'extérieur pour nous défendre et nous sommes aujourd'hui dans une situation où la force qui nous est opposée vient sur notre territoire l'Europe est out c'est ça ? non je pense pas je pense que je serais peut-être moins optimiste que M. Lorenzi moi je pense que ça reste la seule échelle pertinente pour penser ce qui est en train d'advenir c'est-à-dire que la population européenne un chiffre la population européenne c'est 25% de la population mondiale en 1900 c'est 8% aujourd'hui donc il y a des effets de contraction mécanique et quand on se dit 8% de la population mondiale on se rend compte aussi à quel point on dispose d'actifs et d'atouts qui méritent d'être mobilisés ensuite l'Europe c'est un prototype politique qui a quand même permis 70 ans de paix probablement notre bien le plus précieux et qui en même temps à mon avis répond le mieux peut-être aux aspirations qu'elles soient démocratiques ou qu'elles soient aussi dans l'évolution de nos systèmes c'est-à-dire système ouvert économie ouverte la difficulté à mon avis pour l'Europe aujourd'hui c'est de penser le rapport de force précisément alors on a une nouvelle commission qui se présente comme qui se voudrait plus géopolitique pour reprendre la formule de madame von der Leyen déjà si elle est un peu plus géoéconomique ça serait pas mal c'est-à-dire d'arriver à relier la politique commerciale qui est de la compétence de l'Union Européenne la PAC qui est aussi de sa compétence avec les ambitions d'autonomie stratégique européenne c'est-à-dire que le problème à mon avis des Européens et des entreprises européennes en particulier c'est qu'elles sont dans une situation où elles vont jouer le jeu de la concurrence peut-être uniquement entre elles ou avec des zones tierces et que en réalité le sujet c'est comment elles arrivent à être dans un rapport de concurrence ou de confrontation avec des entreprises chinoises qui ne sont pas structurées de la même manière qui ont un accès illimité au financement qui sont reliés au parti communiste chinois etc. et des entreprises de base américaine qui profitent aussi de tout le dispositif américain d'extraternité l'usage du dollar etc. Donc pour les Européens je pense qu'il y a une sorte d'urgence alors ça a été probablement résumé par le terme de souveraineté européenne pour reprendre le début de la discussion qui est peut-être impropre mais ça traduit cette idée qu'au fond il faut une sorte de réaction géoéconomique des Européens et qu'il n'y a pas de libre-échange sans réflexion sur la maritimisation sur le sea power et sur la capacité de se défendre. Merci beaucoup Thomas Gomart. Il y a plusieurs questions qui concernent la cybersécurité ou plutôt le cyber-risque. Jean-Yves Lorenzi Maître Cazeneuve est-ce que vous avez une perception aujourd'hui du niveau d'intensité de ce risque dans notre société ? Je pense que c'est un risque majeur auquel les sociétés sont confrontées pour plein de raisons et sur plusieurs fronts. D'abord parce que ça touche à la sécurité de notre système économique et à la sécurité d'un certain nombre d'organismes d'importance vitale et que l'on peut attaquer très rapidement des centres névralgiques avec peu de moyens en créant un désordre considérable. Je me souviens que le jour où une cyber-attaque a conduit à un écran noir sur la chaîne TV5 avec un message de Daesh qui n'était d'ailleurs pas diffusé par Daesh mais qui était le résultat d'une opération menée par des hackers qui étaient vraisemblablement en Europe de l'Est ça a créé une émotion considérable et un désordre considérable donc avec peu de choses des gens très malins et bien équipés vous pouvez faire des dégâts psychologiques considérables sans mort donc très important deuxièmement c'est sur internet que se produisent un très grand nombre de trafic ou de connexions entre des organisations criminelles internationales qui peuvent avoir des effets de déstabilisation très importantes sur les sociétés je parlais tout à l'heure du trafic d'armes une grande partie des opérations de trafic d'armes se faisaient sur le darknet entre des groupes qui échangeaient des armes et même organisaient leur reconditionnement et puis troisièmement il y a la cryptologie on n'a pas suffisamment parlé de ces sujets quand on les a évoqués on les a abordés sous l'angle des libertés publiques comme souvent pendant cette période où nous luttions contre le terrorisme la question de l'équilibre entre la sécurité et la liberté a souvent été posée mais les terroristes communiquaient entre eux avec des moyens cryptés pour échapper aux services de renseignement quand un prêtre est égorgé à Saint-Etienne du Rouvray non loin d'ici en juillet 2016 la communication entre les terroristes en vue de la préparation de ce crime se fait par des moyens cryptés pour échapper aux services de renseignement et au moment où tout cela se produit la loi dont les services de renseignement disposent en France est une loi de 1991 qui définissait des techniques de renseignement et un dispositif de supervision à une époque où il n'y avait ni internet ni les téléphones portables et on a adopté en juillet 2015 une nouvelle loi pour y faire face donc oui c'est un enjeu considérable terrible et ce n'est pas un hasard si la question de la lutte contre la cybercriminalité a été mise depuis le livre blanc adopté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy au coeur des réflexions sur la sécurité et la défense Jean-Hervé juste un mot un mot d'optimisme puisque nous sommes à Deville et que c'est la Mrae la cybersécurité et évidemment l'assurance contre la cybersécurité c'est à la fois un boulevard c'est évidemment un domaine d'expansion du domaine de l'assurance qui est formidable très compliqué parce qu'il faut à la fois probabiliser enfin il faut savoir modéliser le risque et après ça le tarifer mais il y a du boulot Thomas Gamard on considère à l'Evry par exemple qu'on est en guerre ouverte dans le cyberespace on est en guerre ouverte oui à la fois avec un triangle qui est les états les grandes plateformes et puis les individus et cette guerre ouverte se traduit de trois manières le sabotage l'espionnage et les manipulations de l'information ça ça pose une question assez délicate et qui va obliger aussi à mon avis à repenser certaines choses notamment dans le domaine nucléaire qui est la difficulté que nous avons désormais à attribuer politiquement les choses c'est à dire que la notion d'attribution la notion d'hybridité deviennent au fond des éléments de brouillage qui rendent pour le décideur politique des choix très difficiles à faire et donc je pense que de ce point de vue là nous ne sommes qu'au début d'une phase dont les entreprises souffrent d'ores et déjà mais qui à mon avis va s'accentuer Cynthia Fleury oui à l'école des mines c'est une des questions qui est souvent débattue et c'est vrai que quand j'écoute mes collègues ils ont toujours cette comment dire cette non pas anecdote mais cette métaphore pour dire voilà c'est très simple nous tous nous fonctionnons comme si nous laissions notre appartement ouvert simplement par le fait de laisser notre ordinateur ouvert et là on se dit que voilà donc on a un niveau d'immaturité très très fort par rapport à ce que c'est concrètement la menace cyber numérique notamment au niveau institutionnel on s'en a mis mais au niveau personnel donc c'est vraiment toute la chaîne et ça c'est un risque absolument conséquent une question qui vient de la salle pour vous probablement puisque vous êtes le seul ici à avoir géré une administration est-ce que l'état a un management de son risque dans les ministères j'espère qu'il en a encore un oui je le souhaite ardemment mais ça n'allait pas de soi lorsque nous avons été confrontés au risque terroriste dans les années 2010 je ne parle pas seulement du enfin je suppose que la personne qui pose la question ne parle pas seulement du risque terroriste est-ce que le risque management tel qu'il est pratiqué dans les entreprises est une notion qui dans les administrations dans les cabinets ministériels dans la tête des ministres est présente non mais j'allais extrapoler à partir du risque terroriste parce que le risque terroriste ça a été un risque d'abord que j'ai vécu qui était très emblématique mais qui a m'a conduit à engager une réflexion plus large que celle qui concernait mon seul ministère je pense que l'émergence du principe de précaution comme un principe presque juridiquement consacré constitutionnel il est constitutionnel exactement conduit les administrations à devoir mettre en place chacune dans son domaine de compétences un ensemble un ensemble de scénarii destiné à gérer le risque en fonction de son niveau d'occurrence quand vous êtes ministre de l'agriculture le risque sanitaire résultant de l'inocuité de tel ou tel produit utilisé comme un intrant par exemple dans la production agricole ou de telle ou telle production agricole je pense au débat qui est eu sur les OGM était imprégné de la question du risque du principe de précaution donc oui aujourd'hui pour des raisons qui tiennent à l'émergence de ce principe et sa consécration juridique pour des raisons qui se tiennent aussi à la pénalisation de la vie publique c'est à dire au risque de voir les ministres mis en cause pénalement par défaut de précaution et d'application etc dans les administrations par la volonté d'anticiper les crises l'exposition des ministres au risque pénal la nécessité de rendre compte et c'est bien normal à la société des mesures qui ont été prises pour éviter que le risque n'advienne vous êtes dans une gestion du risque avec une administration qui introduit cette gestion dans ses objectifs au même titre que ses missions traditionnelles de services publics on a eu plusieurs réflexions au travers de l'écran qui venait de la salle sur le message pas franchement optimiste que nous dégagions tous dans nos réflexions est-ce que pour terminer juste vous pouvez nous donner chacun d'entre vous un message d'optimisme dans vos domaines la politique le rapport à la démocratie l'international l'économie juste un Thomas Gomart très brièvement s'il vous plaît il n'est pas sûr que Donald Trump soit réélu merci Cynthia Fleury il y en a beaucoup donc il y en a beaucoup dans la mesure où si vous voulez ne serait-ce que pour une raison de nombre nous sommes nombreux et donc même quand c'est que des insularités alors quand je parle d'insularités c'est des territoires aujourd'hui qui pratiquent que ce soit un certain type d'économie que ce soit un certain type de votation de représentation de participation en gros qui font du droit d'expérimentation aujourd'hui ça ces insularités on les a partout elles s'organisent elles sont en réseau et donc elles proposent autre chose et elles proposent une alternative mais une alternative qui produit de la stabilisation donc ça c'est positif est-ce qu'il y aura un effet massif massifiant entre guillemets par rapport à ça peut-être pas pas nécessairement mais ce qui est certain c'est que ces millions de personnes il y a des graines il y a plus que des graines il y a déjà des systèmes alternatifs qui ont prouvé leur stabilité Jean-Yves Lorenzi je suis convaincu que dans les 10 ans qui viennent le pipe par tête français sera supérieur au pipe par tête allemand qui est quand même une grande satisfaction je crois que oui il faut quand même depuis le temps depuis 20 ans qu'on nous explique sur chaque sujet qu'il faut regarder de l'autre côté du Rhin pour comprendre ce qu'il faut faire et moi je suis très très confiant sur le dynamisme de l'économie française et sur sa capacité en réalité à attaquer assez bien le monde tel qu'il sera je suis aussi optimiste contrairement à mon voisin Thomas sur l'Europe mais d'une Europe qui sera intelligemment pensée c'est pas cette espèce de magma qu'on avait imaginé mais une Europe qui redonne beaucoup de rôles à chacun des pays et une espèce de truc qui soit vraiment intelligent Bernard Cazeneuve moi je suis très optimiste pour des raisons qui tiennent à la prise de conscience par les générations les plus jeunes des questions qui touchent à l'avenir de la planète et qui conduit des citoyens à devenir citoyens beaucoup plus vite en étant des acteurs politiques beaucoup plus tôt et en agissant quotidiennement individuellement collectivement à travers des actes forts pour que nous puissions continuer à vivre et à vivre dans un écosystème qui continue à nous donner autant de plaisir que les plus belles pages de littérature nous ont donné à en partager lorsqu'elles évoquaient la nature française merci beaucoup merci Bernard Cazeneuve Cynthia Fleury Thomas Gomart et Jean Hervé Lorenzi merci beaucoup merci beaucoup merci à vous